Bemao ne cesse de nous gâter avec divers manifestations. Il faut dire que le Bemao Live My Music fut une belle réussite. Une manifestation grandiose avec des organisateurs et des artistes de pointure. Merci à tous les partenaires, Buana et surtout Madame le maire présente même malade avec la jeunesse de sa ville et plus largement la jeunesse caribéenne. Félicitations ! Et oui, il faut le dire, quand tout se passe bien, bravo ! Près la ville du Ménil, dit Buana, agent de médiation de la ville de Bemao, est sur le terrain pour la jeunesse de sa commune mais également pour les jeunes Guadeloupéens. Un échange, un partage mais surtout un suivi des artistes et des collaborations intéressantes pour nos artistes caribéens. Nous partons tout de suite rejoindre Buana en interview lors du show. Bonjour Bemao Buana ! Bonsoir Gostelle ! Alors peux-tu nous parler du Bemao Live My Music ? Quel est l'intérêt de ce projet ? L'intérêt déjà c'est d'ouvrir la Guadeloupe sur la scène internationale parce qu'on a des artistes quand même de la Dominique, de la Martinique et de la Jamaïque. C'est aussi pour fédérer les jeunes autour d'un projet et qu'on s'amuse un petit peu. C'est la fin de l'année, on a envie de changer les idées, d'oublier le quotidien, les problèmes du quotidien. Donc voilà, on a fait ce concert-là pour que tout le monde soit heureux et reparte d'ici avec le sourire. Alors hier, il y a eu une masterclass organisée dans le studio de la ville de Bemao. Peux-tu nous en parler ? Oui, alors on a réuni des jeunes artistes déjà. L'association ? Oui, de l'association JPMC. Et on a demandé à Kalash de venir nous voir. Et il y a un morceau qui a commencé en studio avec Walton et Kérosen. Et Mavado va poser aussi son couplet dessus. Donc le clip aussi sera fait en Guadeloupe et peut-être à Miami. Et Kalash en a profité pour tourner le clip de son dernier morceau qu'il a fait avec Walton. Alors demain, si un jeune a des difficultés dans la musique, est-ce qu'il peut se diriger à Bemao et que vous l'accompagnez dans un projet musical ? Alors oui, s'il y a des difficultés dans la musique ou s'il y a des difficultés tout court, de toute façon, il peut venir nous voir. Moi, je suis aussi médiateur social. Et donc voilà, oui, nous, on a axé en tout cas nos travaux sur la jeunesse parce que la jeunesse, on les stigmatise beaucoup. Sauf que quand on leur propose des choses de concret, on voit très bien que ça peut très bien se passer comme ce soit. Comment tu positionnes la musique dans la Caraïbe aujourd'hui, la musique caribéenne ? La musique caribéenne, comment je la positionne ? La musique est universelle, mais on sait que la musique caribéenne, elle a quelque chose de particulier. Écoute ce qu'on entend derrière. Je suis en train de parler, mais j'ai envie de danser. Alors dis-moi, tu as quand même fait venir de grands artistes, tels que le King de la Marseille, Kalash, Mavado. Il n'y a pas de difficultés pour les rencontrer ? Comment ça s'est passé, votre collaboration ? Non, alors, je ne suis pas le seul à les avoir fait venir. Il y a RP Guadar, il y a la ville de Bemao, il y a Camp Excellence, il y a la région. Il y a pas mal de partenaires qui nous ont aidés. Et non, c'est ici. Moi, je trouve qu'ils sont vachement accessibles. Kalash, il n'a pas hésité par exemple hier à venir au studio. Il fait des photos avec tout le monde. Mavado, à l'hôtel aussi, il parle un peu avec tout le monde. Et ça, n'en parlons pas. Et ça, c'est l'homme du public, le mec qui se balade un peu partout, il fait des photos avec tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, que les artistes respectent notre Guadeloupe, respectent notre public. Et eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. En tout cas, c'est bien parti. Et je te dis bon courage, et vraiment, parce que tu es sur le terrain, déterminé et engagé. Eh bien, nous, on va continuer à faire la fête. On va aller regarder. On va continuer à faire la fête ensemble. Merci encore.